Bonjour, c'est Mélissa de la Ludothèque. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et aujourd'hui je voulais vous expliquer essentiellement des jeux d'ambiance, des petits jeux sympas qu'on peut faire en famille, entre amis, pour nos fêtes. Donc parmi les jeux très sympas, très classiques, on a le Time's Up. Il existe de nombreux Time's Up avec différentes thématiques. Moi j'aime beaucoup le Time's Up Academy puisqu'il va parler, il va y avoir des cartes à faire deviner à son équipe. Donc soit des cartes avec des titres de films, des titres de livres, des artistes. Mais l'avantage c'est qu'on peut très facilement se mettre en équipe avec des enfants pour faire celui-ci. Donc dans l'idée on a un paquet de cartes, il va falloir d'abord les faire deviner sur un premier temps. Sur un second temps on reprend les mêmes cartes, on n'a le droit qu'à un seul mot pour faire deviner de nouveau les mêmes cartes et dans un troisième temps on va passer aux mimes. Si vous êtes nombreux, je vous conseille le loup-garou. Pareil, un classique qui marche énormément. Donc dans l'idée, soit on a une carte secrète qui nous dit que nous sommes un loup-garou et on doit dévorer tous les villageois. Et si nous sommes un villageois, l'objectif est de retrouver les loups-garous. On peut également trouver le jeu Mytho qui est très chouette. Ça fait partie des seuls jeux où on a l'autorisation de tricher. Bien évidemment il y a des règles et on ne triche pas n'importe comment. Il plaît beaucoup. Dawak est un petit jeu qui se joue à partir de 8 ans et qui permet de faire différents défis. Donc on peut avoir également des questions, de la rapidité, des actions. Donc il y en a pour tous les ouf. Vous pouvez également avoir accès à la ludothèque à Yogi, un petit jeu où on récupère une carte et on fait l'action qui est écrite sur la carte. Donc on se retrouve très rapidement dans des situations étranges avec une carte sous le bras, un coup de forcément plus à gauche que le pouce, etc. Et il ne faut surtout pas perdre ses cartes. À côté de ça, on a également le saboteur. Donc dans la même idée du loup-garou, on a une carte cachée. Sauf qu'ici, le principe pour les nains, c'est d'arriver jusqu'à la pépite en formant un labyrinthe alors que nos petits saboteurs sont bien là pour nous bloquer le chemin. Vous pouvez également trouver Blitz ou Buzzit, deux petits jeux d'ambiance, de rapidité. L'un où il va falloir retrouver des questions, répondre à des questions, pardon. Et le suivant, il va falloir compléter une thématique. Pour ceux qui aiment chanter, on peut faire le shabada. Donc très simple, on prend un mot, deux équipes et il faut trouver des chansons par rapport à ce mot. Il en existe encore plein d'autres pour nos soirées. Donc n'hésitez pas à passer ou à nous appeler pour avoir des idées de vos jeux et à venir les réserver. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt. Au revoir.